namasté et bien une fois n'est pas coutume aujourd'hui c'est le matin en me réveillant enfin bon il y a quand même déjà un petit moment je suis habillé mais voilà hier je vous ai fait un partage sur la lignée du coeur qui n'était pas en vidéo simplement je vous ai invité à une master class sur internet de guillaume amant sur le qigong de la sagesse c'est une technique très intéressante pour relier les énergies du coeur avec la santé de notre corps c'est à dire avec tous les méridiens alors si vous trouvez que n'est pas les moyens vous pouvez toujours acheter ce livre qui s'appelle zineng kijong de pang heming voilà il est aux éditions youpenda vous pouvez le trouver facilement sur internet et il m'a coûté 20 euros donc c'est vraiment peu et toute la méthode du zineng est expliquée dans ce livre donc il y a quatre méthodes et il y a même disons des pages où on vous montre comment faire les exercices ensuite on vous donne les points les endroits ce que ça signifie les méridiens à quel endroit exactement appuyer mettre vos intentions donc c'est vraiment très pratique et très intéressant voilà pour le qigong qui relie le coeur aux énergies de notre corps les énergies de lumière et de vibrations alors pour aujourd'hui je vais aborder un autre sujet je vais aborder de les voies chamaniques parce que les voies chamaniques nous rapprochent de la terre du ciel des éléments des animaux qui nous entourent et des humains alors selon gisseline du bock et l'auteur d'un best-seller sur les quatre voies du chamanisme le titre c'est les quatre voies chamaniques elle dit les voyages chamaniques ressemblent à des rêves éveillés si puissants qu'ils laissent des traces et modifient la réalité du ici et maintenant les textes de vision la pratique de la transe les fameux états de conscience modifiés ouvrent la capacité médiumique bien vous l'avez compris il s'agit pas du tout d'un état anodin on ne peut pas atteindre cet état n'importe comment ni avec n'importe qui mais vous pouvez tranquillement le faire c'est vous je vais vous montrer un exercice que luke baudin nous a partagé c'est célébrer la terre mère et le ciel alors ça consiste à se relier à la terre et au ciel pour recharger ses batteries physiques et physiques cette pratique est recommandée lorsque le mental est en surchauffe quand les petits sièges s'agit dans notre mental et que notre égo s'est en route elle permet d'aiguiser nos sens pour ouvrir l'esprit du coeur et pour cela évidemment rien de plus simple alors munissez vous de quelques pierres que vous allez retrouver dehors peut-être ou si vous en avez des quartz tout un tas de petites pierres de la citrine voilà de la ferrite de la semisite peu importe tout ce que vous avez ainsi que quelques allumettes un plateau avec de la terre ou du sable si vous pratiquez à l'intérieur dans votre appartement ou dans votre maison procédez comme ceci alors trouvez un endroit calme empilez des pierres pour représenter la terre-mer votre construction doit permettre de placer la bougie en son centre donc procédez avec lenteur et solennité ensuite visualisez la planète et la nature puis ressentez leur beauté mettez la bougie au centre allumez-la le feu représente le ciel perd visualisez-le sa lumière les nuages et son immensité asseyez-vous en face de cet hôtel que vous venez de fabriquer et adressez-vous à vos parents sacrés commencez par les remercier pour leurs dons puis parlez-leur sans retenue faites toutes les demandes que vous sentez nécessaires et prenez congé en les remerciant à nous soufflez la bougie en disant pour toute ma parenté pour tous les humains posez vos mains sur les pierres et envoyez des pensées d'amour et de paix à la terre aux êtres humains aux animaux aux étoiles aux minés voilà pour aujourd'hui mon petit partage trouvez un endroit dans votre maison un endroit calme un endroit qui sera votre lieu secret votre lien avec le cosmos votre lien avec votre coeur et là à ce moment-là vous pourrez aussi travailler pour ouvrir votre espace sacré et aussi faire les exercices du coeur comme je vous l'ai déjà montré alors je vous souhaite une excellente journée Namasté à demain à demain à demain à demain à demain Pien C'est parti !